Pour ma part, personnellement, ça s'est très bien passé. J'ai été vite intégré au groupe. Le groupe, comme j'ai toujours dit, m'a directement mis à l'aise. Le staff aussi. Donc, il y avait tout pour bien faire. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est un nouveau championnat. On ne sait jamais où on met les pieds. C'est quand même un des cinq grands championnats d'Europe. Donc, c'est sûr, j'avais un peu des craintes comment ça laisse passer. Mais ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Donc, ça va continuer. Alors, c'est un championnat très physique, avec beaucoup d'intensité, des joueurs athlétiques. Donc, non, c'est des qualités qu'il n'y avait pas dans mon ancien championnat. Ou au moins. Ouais, j'ai directement été, quand je suis arrivé à Montpellier, directement fait le travail avec les prépas pour être au niveau et à l'aise physiquement. Et c'est ce qu'on a très bien fait avec les prépas. Donc, c'est top. Alors, l'intégration s'est bien passé. On m'a directement mis à l'aise. Les joueurs cadres m'ont beaucoup parlé avec moi dès le début, dès mes premiers matchs. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, maintenant, je me sens à l'aise dans une défense à 5 ou 4. Ça dépend de ce que tu mets en place. Je me sens à l'aise dans les deux systèmes. Alors, j'essaie d'apporter, peut-être techniquement, d'essayer de garder le ballon. Essayer de faire le jeu. Déjà, on a des très bons joueurs de ballon dans l'équipe. Donc, ouais, j'essaie d'apporter ce petit plus et sinon, on est bien. Alors, j'ai un niveau personnel. Déjà, le plus important, c'était l'adaptation. Commencer à faire des matchs, à prouver que j'ai ma place ici. Donc, sur ce plan-là, c'est réussi. J'espère que ça va continuer. C'est le match de lance pour moi. C'est comme on s'est battu défensivement toute l'équipe. Qu'on n'a pas laissé beaucoup d'action à une grande équipe de lance. Donc, c'est un peu le match référence que je retiens sur ce début de saison. Alors, déjà, dès que je suis arrivé, j'ai vu ce groupe, ils vivaient bien. On est comme une famille, on est soudés. On est une famille. Donc, ça, c'est aussi beaucoup plus facile quand on est sur le terrain. Après, on se parle plus facilement, on communique plus facilement. Et ça, c'est le top. Alors, ouais, comme je l'ai dit, on n'a pas eu des résultats très favorables. Mais je pense que sur ces situations-là, il ne faut pas chercher des excuses. On doit les montrer. On doit travailler tous les jours à l'entraînement, mettre en place ce que le coach demande. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que la situation va se retourner très rapidement. Comme je l'ai dit, dès que le coach a besoin de moi, ou que ça soit, j'essaie de donner le maximum, le meilleur de moi-même, pour aider l'équipe. Parce qu'au final, c'est l'équipe qui compte et c'est les points qui comptent après chaque match. L'adversaire, je pense que c'est Jonathan David de Lille. C'est vraiment quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup d'appels. Et c'est vraiment pas facile de jouer contre des joueurs comme ça. Alors, pour l'instant, je pense que j'ai aimé l'ambiance contre Nice à la maison. Ça nous a vraiment poussé jusqu'à la fin. Et après, un stade à l'extérieur, je dirais, je dirais le stade, il y en a eu quand même. Je n'ai pas en tête, mais il y a vraiment eu des belles ambiances. Alors, ce qui serait important, c'est directement se mettre dans le bain. Directement faire de bons résultats parce que ça va être déterminant pour la suite. Directement bien travailler dès le début de la reprise. On a un match de coupe qui arrive très rapidement. Se mettre directement dans le bain, comme je l'ai dit. Et essayer de faire le meilleur résultat possible dès le début du championnat. Ah oui, bien sûr, c'est le chemin le plus rapide d'arriver jusqu'au titre. Donc, c'est l'objectif. Il faut déjà commencer par ce premier match et le gagner. Alors, on s'est directement bien adapté. On nous a bien mis. C'est un club ouvert, familial, qui aide toujours quand on a besoin. Que ce soit la famille, que ce soit moi en tant que joueur. C'est vraiment un club qui donne tout pour réussir, tout pour bien faire. Et ça, franchement, on ne peut pas arriver. Ah oui, c'est sûr que c'est un des cinq grands championnats qui parlent en plus ma langue. Ma langue où je suis né à Genève. Donc, c'est un plus. Après, comme j'ai toujours dit, je suis arrivé ici parce que j'ai parlé avec le président, le coach et les directeurs sportifs. Et c'est eux qui m'ont parlé du projet que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, franchement, c'est le top Montpellier. C'est une belle ville où on a tout, où il fait beau. Il y a le beau temps, je pense, parce que ça fait toujours rêver. Donc, franchement, la France, c'est un pays qui plaît, qui plaît à vivre. Et c'est chaleureux. Alors, je vais retourner à Genève voir la famille. Je vais rester une petite semaine, passer les fêtes en famille. Je pense qu'on a besoin, en tant que joueur, de retrouver un peu sa famille. Et ça fait du bien. Déjà, c'est merci, c'est flatteur d'être élu joueur du mois. Je pense que c'est, au final, même si on est joueur du mois, le foot, c'est un travail d'équipe. Et sans mes coéquipiers, je pense que ce ne sera pas possible. Donc, je pense que c'est grâce à l'équipe. Donc, je remercie aussi ces personnes. Continuez à nous soutenir. Et là, chérie, on a besoin de vous comme douzième homme. On a vu sur les matchs, quand vous êtes là avec nous, derrière nous, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et ouais, c'est top.